Salut la team ! Avant de commencer cette vidéo sur le mandala avec notre ami Sully, voici comme promis la première pub personnalisée de notre chaîne. Alors bravo à Aurel, dit Aurélien, qui a été le premier à trouver le secret de notre précédente vidéo suite à ces 4 images qui étaient bien sûr portées sur le film The Mask. Aurel est un artiste que vous pouvez retrouver sur Instagram, on vous met d'ailleurs le lien en description. Il dessine plus ou moins depuis sa plus tendre enfance, mais s'il mis sérieusement depuis septembre 2020 où il a décidé suite à la motivation de ses amis de créer son premier poste le 9 octobre. Aurélien voit le dessin un peu comme une thérapie et un moyen d'évasion suite au confinement actuel. Ce gain de temps lui permet de retrouver sa passion perdue et d'analyser toutes les techniques possibles de ce merveilleux art qui permet de voyager et de s'évader vers des choses plus agréables. Sensible au caractère design, notamment avec le style manga, comics ou encore cartoon, voici son dessin préféré. Il en est particulièrement fier, car premièrement c'est une pure création, mais également parce que ce dessin est inspiré d'une petite histoire fanfiction de l'univers Harry Potter écrit par sa propre femme. Monsieur Aurélien a aussi joué les petits cachotiers. En nous dissimulant, ce petit dessin fait à la base pour notre sang créatoga, car il était selon lui pas sûr de s'entrer, alors que son dessin est plein d'humour. Pour le mot dégradé, il nous avait dessiné des personnages gradés avec des uniformes dégradés en train de dégrader un mur. Pour ma part, c'est une super idée, alors c'est dommage. N'oubliez pas de toujours suivre vos intuitions jusqu'au bout, et ne faites jamais en fonction de la critique, sinon c'est aller à l'encontre de votre créativité. Pour ses influences, il nous a cité l'artiste peinte espagnole Luis Royo, qui ne doit pas vous être inconnu, je pense, tellement cet homme est bourré de talent. Mais aussi Florent Maudoux, un auteur de BD française non pas moins talentueux, avec notamment la BD Freaks. Aurélien souhaitait aussi mettre en avant les comptes Instagram de ses amis, dont la tatose Emilie Tattoo Story, mais aussi The Criscope. Avant de le quitter, il voulait vous dire de ne jamais rien lâcher, et si vous ne pensez pas avoir de talent, ce qui compte au final, c'est le travail et l'investissement que vous mettez dans votre passion. Si vous voulez remporter vous aussi votre petite pub perso, voici notre prochain jeu. Il vous suffit tout simplement de retrouver 4 tableaux identiques à celui-ci de Salvador Dali, et de chercher les 4 objets que nous avons cachés à l'intérieur de ce site. La première personne à nous donner les 4 objets en commentaire en dessous de cette vidéo gagnera elle aussi sa propre pub. Bonne chance à tous, Sully, c'est à toi ! Bonjour à tous, c'est Sully, je vous propose aujourd'hui comme défi de réaliser le dessin d'une fleur de lotus dans le style ornemental. Installez-vous le plus confortablement possible, sortez vos tablettes Nuka et tout autre confiserie, sans trop abuser et bon visionnage. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissez pas le style ornemental, nous allons voir ensemble étape par étape un style de tatouage très demandé par population féminine. L'ordre mental permet de sublimer le corps et de porter son tatouage comme un bijou éternel et unique. La forme et le placement sont d'importance dans ce style de tatouage, spécifiquement destiné à mettre le corps et ses courbes en valeur. On le reconnaît grâce aux formes de décorations géométriques et symétriques, illustrées principalement par une rosace, fleurs, etc. Dans ce style-là, vous pouvez retrouver comme tatoueur, Marine Ishigo, tatoueuse depuis 2010, 100% autodidacte. Elle a su s'imposer rapidement comme une référence dans le style ornemental. Ou bien Marco Manzo, l'un des tatoueurs les plus reconnus en matière de tatouage ornemental. Au long de cette vidéo, je vais voir avec vous comment réaliser une fleur de lotus dans le style ornemental. Premièrement, je trace un trait vertical qui sera mon axe de symétrie. Pour un part, je commence à dessiner les pétales de la fleur de lotus sur le côté gauche. Mais vous pouvez aussi commencer sur le côté droit, le côté n'a pas d'importance. J'utilise un critère Faber-Castell 0,7 très agréable à utiliser. Pour mettre mon dessin en propre et reproduire la partie droite, j'allume ma table lumineuse et je fais glisser mon croquis sous une nouvelle feuille. Si ce genre de matériel vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et si vous voulez un tuto dessus. Je reproduis la partie droite et mets mon dessin en propre avec un eyeliner noir. En attendant, je voudrais savoir si vous avez un style de tatouage que vous voudrez voir sur la chaîne. Ou bien des tutos de matériel que j'utilise. Balancez toutes vos idées en commentaire si vous voulez des conseils pour un futur tatou ou autre. Je suis aussi actif sur Instagram, sur ligne-tatouage, je ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Bon, revenons au bouton. Une fois tous les contours repassés au clon noir, je viens remplir les pétales avec des motifs. Il n'y a pas de motifs en particulier, c'est très ouvert en possibilités. Bien sûr, n'abusez pas trop. Parlons histoire. Le style ornemental est apparu autour du bassin méditerranéen au 19e siècle. Destiné aux fins principalement, il servait à représenter la beauté, la sexualité et les valeurs sociales. De plus en plus, ce style de tatouage devient populaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour terminer avec ce dessin, je viens rajouter plein de petits points bleus avec un marqueur de chez Graphy et des pointes de blanc avec un styogel pour les détails. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à bientôt pour la découverte d'un nouveau style de tatouage et que l'encre donne vie à vos créations. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501